Nous avons chacun notre propre perception de la réalité. Il suffit parfois de faire un pas de côté pour faire évoluer le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. C'est ce qui m'a conduit à créer le podcast Il y avait une fois. Je suis Sophie et je partage avec vous mes découvertes et mes rencontres pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre et questionner votre point de vue. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Mettons méditer avec la musique classique. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Gaël Piton, sophrologue, et Jean-Jacques Riau, musicologue. Ils ont écrit ensemble « Méditer avec la musique classique » paru aux éditions Erol. Vous allez découvrir une façon nouvelle d'écouter la musique classique et de méditer. En explorant 16 œuvres musicales, ils vous accompagnent dans une expérience immersive, totalement novatrice. Grâce à des clés d'écoute et des outils sensibles, comme la méditation ou la sophrologie, profiter de moments précieux de connexion à la musique en pleine présence. Une belle opportunité de découvrir, mais aussi d'apprécier, la musique classique et la méditation, d'une manière ludique et accessible à tous. Bonjour Gaël, bonjour Jean-Jacques, je suis ravie de vous recevoir dans le podcast. Bonjour. Alors, vous avez écrit tous les deux « Méditer avec la musique classique » paru aux éditions Erol, qui est née d'une rencontre entre une sophrologue et un musicologue. Qu'est-ce qui vous a amené à imaginer cet ouvrage ? Eh bien, on avait des centres d'intérêt communs et des questions aussi qui se rejoignaient sur à la fois nos deux techniques, la méditation, la musique classique, et savoir aussi comment les rendre accessibles. Ça, c'était quelque chose qu'on partageait dans nos expériences. Et puis, ça nous intéressait l'un et l'autre, en fait, d'aller plus loin et de créer la rencontre entre la méditation et la musique classique. Et de mon côté, j'avais cette petite intuition qu'on pouvait certainement mêler la musique classique avec d'autres disciplines, avec cette idée de pouvoir la proposer à d'autres publics, à d'autres personnes. Je pense qu'il est important de sortir la musique classique de son carcan, des salles, de proposer d'autres pratiques, d'autres expériences. Et la rencontre avec Guel, que j'ai eu la chance de faire chez notre éditeur, a été le déclencheur. Et justement, qu'est-ce que c'est la méditation ? En fait, la méditation, c'est quelque chose que l'on fait déjà, sans même s'en rendre compte. C'est quand on est pleinement présent dans notre expérience, une seule chose à la fois. On a des tas de pensées qui circulent, 60 000 à 80 000 pensées par jour, et qui nous détournent de notre expérience, qui nous emmènent ailleurs. L'idée, c'est de ramener son attention sur un support pour entraîner son attention. En fait, la méditation, c'est l'entraînement de l'esprit. C'est comme quand on va à la salle de sport pour entraîner son corps. Là, on entraîne son mental et son esprit à ramener l'attention pour profiter du moment présent. Donc, on répète intentionnellement quelque chose que l'on a déjà connu, par exemple, quand on est face à un super coucher de soleil et qu'on a l'impression d'être uniquement dans ce moment-là. L'idée, c'est de le répéter pour que cette faculté soit accessible au quotidien. Oui, c'est comme quelque part muscler, en fait, finalement, cette capacité à revenir toujours ici et maintenant. Oui, muscler son attention. C'est ça aussi pour définir la méditation. Et justement, quels sont les liens qui unissent la méditation et le son, et plus particulièrement la musique classique ? Alors, les liens qui peuvent les unir, pour l'écriture du livre, on est allé déjà regarder s'il y avait du répertoire qui parlait de méditation et de musique classique dans les œuvres de musique classique. Donc, il y en a quelques-unes. Mais en général, les thématiques, c'est plutôt un prétexte, plutôt un support qui est un petit peu différent de l'expérience. Nous, ce qu'on a vraiment voulu proposer, c'est méditer avec. Ce n'est pas méditer sur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a dans la musique, qu'est-ce qu'il y a dans les éléments musicaux qui peuvent nous aider à focaliser notre attention sur un point pour pouvoir amplifier les émotions qu'on peut ressentir ? Donc, le lien qu'il peut y avoir peut-être de la musique classique et de la méditation, ce que ça permet, c'est d'être tellement présent en l'expérience, en fait. Parce que, par exemple, quand on va écouter un concert, souvent, on vient de l'extérieur, par exemple. Donc, on est dans notre vie normale et puis on rentre dans la salle de concert. La salle de concert crée ce sas où on entre dans une autre dimension. Mais on peut aussi, par le biais de tous les outils qui sont proposés par Gaël, se mettre en état d'esprit de recevoir et d'être pleinement présent en la musique. Quand il y a un concert de musique qui dure pendant une heure et demie, deux heures, trois heures, il y a des moments où on part un peu dans sa tête. On pense à sa liste de course, on pense à ce qu'on a à faire, on pense à d'autres choses. Et l'expérience qu'on nous propose, c'est justement de ramener notre attention toujours à ce qu'on est en train d'écouter. Et avec les clés proposées par Gaël et les clés que je peux proposer par l'écoute, ça permet d'être pleinement présent tout le temps et de rester focalisé pour pouvoir justement vivre après librement et de façon autonome toutes les sensations qu'on a à vivre. On n'est pas là pour dire, il faut ressentir ça. On est là pour donner les clés de, soyez pleinement présent à ce que vous faites. Après, ça peut être agréable ou désagréable, mais voilà. Donc, les liens sont là. Les liens sont déjà existants aussi entre la musique et le son. Enfin, la musique, la méditation et le son et la méditation. On peut aussi, il y a des playlists qui sont utilisées pour ça avec une certaine fréquence de son. Il y a des mantras. On utilise aussi beaucoup le son en méditation. Mais là, vraiment, comme l'a dit Jean-Jacques, c'était l'idée d'aller au-delà de ça et sans déshabiller l'un ou l'autre, en fait, vraiment en gardant la puissance de nos deux disciplines, de les allier pour voir ce que ça pouvait donner d'autres, méditer autrement, écouter la musique classique autrement. Mais les liens existent depuis des décennies entre les deux. Mais voilà, nous, on a poussé un peu plus l'expérience. C'est vrai qu'on a peut-être plus l'habitude, dans la méditation, des sons. C'est-à-dire qu'on médite avec des bols, avec un support sonore, mais qui est là pour, en fait, créer une ambiance ou quelque chose. Nous, ce qu'on propose, c'est différent parce que c'est vraiment ce qu'il y a dans la musique qui peut être le support de l'attention. C'est-à-dire que ce n'est pas juste là pour nous mettre dans un état. C'est une expérience différente, en tout cas. C'est ce que j'ai trouvé effectivement intéressant dans votre ouvrage. Et justement, quels a priori peut-on avoir par rapport à l'écoute de la musique classique ? Parce qu'on peut en avoir. Ce n'est pas qu'on peut en avoir, c'est qu'il en existe, hélas, beaucoup, beaucoup. Alors, parmi ceux que j'ai le plus entendus pendant toutes ces années, c'est « Comme je ne suis pas musicien ». Voilà, ça, c'est le premier, on a la croyance, enfin, beaucoup de personnes qui écoutent de la musique pensent qu'il faut être musicien pour pouvoir pleinement apprécier la musique. Donc, ça, c'est une phrase que j'ai entendue tout le temps. Ou alors, des gens qui, après un concert, partaient sur leur vie « Oui, mais moi, je n'y connais rien ». Voilà, on se pose moins la question quand on va regarder une sculpture ou un tableau. Personne ne dit « Comme je ne suis pas peintre, je ne peux pas donner mon avis ». On n'entend jamais ça. Donc, ça, c'est vraiment une croyance qui est liée à la musique classique de qu'il faut une formation, qu'il faut être musicien, que c'est réservé à une équipe, qu'il y a des codes à connaître. Voilà, donc là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la croyance. Et moi, de par mon activité qui permet d'apprendre aux personnes à écouter la musique classique, on se rend point que quand on les laisse, on les rassure un peu et on leur propose des choses à écouter, ils ont énormément de choses à dire qui sont tout à fait crédibles, intéressantes. Il faut juste leur enlever cette croyance qu'ils ne peuvent pas écouter et juste les écouter, les mettre en confiance. Allez-y, on écoute une musique, qu'est-ce que ça vous fait ? Et le « qu'est-ce que ça vous fait », il est de toute façon autonome, légitime et entendable. Vous savez qu'on l'entend tous de façon différente. Voilà, on a tous une écoute différente. Donc, il faut juste rassurer les personnes en disant simplement écouter de la musique, faites confiance à vos ressentis, à vos impressions, faites-vous confiance et que vous êtes complètement légitime pour dire que cette musique vous plaît ou pas. Voilà, parce qu'on a aussi le droit de ne pas aimer. Tout à fait. Ça, ça me semble aussi très important de dire, et j'invite tout le temps les personnes dans ce cas-là à dire « Cette musique ne me plaît pas pour l'instant. Laissez-vous la possibilité de changer peut-être ta vie ou pas. En tout cas, fixez ça, mais toutes tes réactions sont bien venues. C'est aussi ce qu'on propose dans notre TIF, de vivre des expériences. Comment on fait quand on a une musique qui n'est pas agréable pour nous ? Comment est-ce qu'on fait ça ? » Donc, voilà. Et en tout cas, sur les croyances de la musique classique, c'est aussi l'objectif du livre, c'est de sortir des salles et de proposer d'autres choses pour que tout le monde puisse se faire des petits kiffs de musique et de méditation. C'est aussi modeste que ça et aussi puissant que ça. Oui, et puis on se rend compte aussi que c'est en déclenchant des expériences qu'on va modifier ces croyances-là. Quand on fait l'expérience, qu'en fait, on peut tout à fait écouter de la musique classique et qu'on peut tout à fait s'autoriser à l'apprécier, ne pas l'apprécier, que c'est OK, alors ça change. Et là-dessus, on s'est vraiment retrouvés tous les deux, l'un et l'autre, dans nos disciplines, en fait, sur se changer un peu les mentalités qui sont encore, malgré, alors je parle pour la méditation, la littérature qui existe sur le sujet, c'est tenace, quoi. Oui, voilà. Et on est un peu dans ce même état d'esprit. C'est facile, accessible. On n'a pas besoin d'aller dans des salles. Vous pouvez vous faire des moments d'écoute, de pleine présence, chez vous, avec le livre, de façon très, très simple. Et vous faire trois, quatre minutes d'un moment comme ça dans une journée, c'est trois minutes de respiration. C'est un... Voilà, on n'est pas parti pour trois heures de méditation, on est parti pour, voilà, quatre minutes de pleine présence. Physiquement, ça peut éclairer votre journée d'une façon différente et vous faire... C'est le principe des petits pas, des petits plaisirs qui sont à la fois très modestes et très puissants. Oui, effectivement. Et puis, du coup, en plus, là, en soi, normalement, c'est assez facile à caler quelques minutes par-ci, par-là, dans une journée quand même. Donc, en plus, il y a ce côté accessible. Il n'y a pas besoin de se prévoir toute une plage horaire. On n'a plus d'excuses, finalement. C'est mieux vaut quatre minutes une fois par jour que 45 minutes une fois par semaine. C'est la question de l'entraînement et c'est pour ça qu'on a choisi des extraits musicaux courts, vraiment pour montrer que c'est possible, même dans nos vies modernes où tout va très vite. Oui, les extraits musiques, ce n'est jamais plus de quatre, cinq minutes. Donc, c'est faisable. Tout à fait. Et justement, quels sont les effets de la méditation et de la musique classique sur notre corps ? Alors, il y a eu pas mal d'études sur le sujet, sur à la fois l'influence que ça a sur nos hormones, sur le fait de détendre aussi notre corps, quand même le relâchement. C'est utilisé pour prendre soin dans plein d'endroits, dans les hôpitaux. Il y a des gens qui ont... On a toute une bibliographie, d'ailleurs, sur le sujet dans le livre. Ce n'est plus à démontrer. En tout cas, il y a un effet immédiat de l'écoute de la musique, en tout cas de certaines musiques, on va dire. Il faudrait voir si c'est le cas pour toutes. mais qui change en fait l'état intérieur et qui nous aide à travailler aussi sur des couches de notre cerveau qui favorisent la détente. Oui, ce que dit Dél, vraiment, on a un moment où les scientifiques s'intéressent vraiment à pouvoir mesurer les effets du son et de la musique sur le corps. Et donc, il y a des sociétés qui sont montées autour de ces questions-là et qui proposent, par exemple, pour des personnes qui vont se faire opérer dans les hôpitaux, avant l'opération, de pouvoir écouter des musiques. C'est tous des process scientifiques qui sont suivis par des médecins et puis on évalue. Et on se rend compte que des personnes qui ont écouté... Alors, c'est de la musique qu'ils choisissent, etc. Eh bien, les soins post-opératoires sont beaucoup plus légers parce qu'ils sont plus rentrés dans l'opération en étant plus détendus. Donc ça, c'est vraiment... Là, on n'est pas dans la croyance ou dans des trucs. On est vraiment dans des choses qu'on peut mesurer et qui ont un vrai impact sur le corps. Et moi, ce qui m'intéressait aussi beaucoup et ce que j'ai remis en lumière que j'avais un petit peu oublié, c'est qu'en tout cas, beaucoup de personnes qui écoutent la musique classique l'écoutent avec leur tête. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, quand ils écoutent de la musique, une des premières questions est de dire, tiens, quel est l'instrument ? Tiens, quel est le compositeur ? Tiens, quel est le... Et dans tous ces moments-là, on n'est juste pas en train de l'écouter. Alors que la priorité, quand on entend... Là, le travail qu'on a pu faire à Gaël autour de ce livre, moi, ça m'a vraiment remis l'importance du corps. Et maintenant, quand je fais mon... Les conférences de mon côté, pas pour méditer avec la musique classique, je remets tout le temps ça beaucoup plus en disant quel est l'effet sur vous ? Parce qu'on occulte ça et je le vois beaucoup dans les formations. Vraiment, ce qui impacte le corps, les gens ont beaucoup de difficultés à sentir un tempo, un rythme, de pouvoir le reproduire pour montrer à quel point on est déconnecté du corps quand on écoute. Et vraiment, l'alliance qu'on va proposer est vraiment au cœur de ça. C'est-à-dire que là, on oublie tout le mental pour vraiment se connecter, vous donner des clés pour vous connecter à votre ressenti et puis ramener votre attention toujours là-dessus. Mais effectivement, la musique, elle a d'abord un impact sur le corps, que ce soit du Chopin, du Brahms, du Beethoven, c'est des informations secondaires. La priorité du moment, c'est de se connecter à l'effet de la musique pour pouvoir en profiter parce qu'on peut tout à fait passer cinq minutes à se demander si c'est du Chopin, du Brahms. J'ai entendu ça le week-end dernier, je ne sais plus avec qui j'étais. Et ça peut durer comme ça dans la tête et juste de redescendre. Et l'expérience qu'on propose, c'est vraiment ça. Et on peut se surprendre avec cette question du rythme, par exemple, dont tu parles, Jean-Jacques. C'est vrai que, en fait, la plupart des personnes sentent le rythme, mais essayent de le comprendre. Alors que quand on lâche, il y a quelque chose de la sensation à l'intérieur qui est quand même quelque chose d'assez primaire, au final. Et on peut se sentir compétent, du coup. On peut se surprendre, en fait. Et c'est vraiment ça qu'on essaie de guider les personnes, pas à pas, en disant, c'est facile, en fait. Toi aussi, tu peux y arriver et que tu aies fait de la musique, peu importe que tu aies médité ou pas, peu importe, bienvenue. Et l'imitation, c'est aussi nous-mêmes. Donc, on est bien plus compétents que ce qu'on imagine. C'est très juste. Et justement, la méditation peut-elle améliorer l'écoute de la musique classique ? Alors, améliorer, ça nous gêne toujours un peu parce qu'on n'est pas vraiment dans cette quête de performance, en fait. Ce qui est sûr, c'est que quand on est pleinement présent à une expérience, on est davantage là pour en profiter. Donc, ça s'applique aussi à la musique classique. C'est ce que je dirais, en tout cas, avec l'entrée, d'être en pleine présence parce qu'on peut vraiment goûter par tous nos sens, notre corps, mais aussi tous nos sens. Et pas seulement l'écoute, mais tous nos sens. Et l'écoute est un point d'entrée vraiment qui est fondamental. Mais on est davantage là pour goûter toutes les subtilités, et ça, Jean-Jacques le dit très bien, toute cette palette immense que proposent ces morceaux. Et je pense que la méditation peut aider à ça, effectivement. Ce serait ma réponse, en tout cas. Oui, et puis pour répondre aussi autour de cette question-là, Gaëlle, elle propose déjà ça avec les œuvres d'art puisque tu fais des... Des slow visits dans les musées. Des slow visits qui sont des... C'est vrai. D'être pleinement conscient, présent aux œuvres que vous regardez. Donc, elle sait faire ça. Elle sait faire ça. Donc, le support de travailler ensemble avec la musique, elle avait toutes les compétences et tous les outils qui permettent d'entrer dans cette dimension-là, de comment être pleinement présent à ce qu'on regarde quand tu le fais dans les slow visits pour les musées avec lesquels tu travailles. Soit quand c'est un support qui est plus abstrait qu'à la musique parce que là, on n'a pas de support visuel et donc ça impacte encore plus le corps. Donc, vraiment, là, on s'est complètement retrouvée et elle avait des outils. Quand on a voulu... Quand on a mis en place, je lui ai proposé des musiques et tout de suite, immédiatement, elle rebondissait avec un outil en disant « Ah, mais cette musique, elle est parfaite pour ça. » Et on a changé très, très peu de choses. J'avais fait une playlist de morceaux, on a changé parce qu'elle a cette intuition-là de dire « Ah, c'est cet outil-là qui est pertinent. » Parce que le livre s'appelle « Méditer avec la musique classique » mais il est beaucoup plus riche que ça parce qu'il y a plein d'outils, des outils de pleine présence et de l'opologie aussi qui permettent de chaque fois de se connecter avec une couleur, un angle, une technique particulière ce qui permet d'enrichir les expériences, de proposer des choses parce qu'encore une fois, on n'est pas là pour dire ce qu'il faut ressentir ou ce qu'il faut vivre, on est là pour proposer et on a tous les deux, ça a été une des grosses, grosses valeurs qu'on voulait avoir, c'est l'autonomie des personnes parce qu'il y a tellement qui vous disent « Il faut penser comme ça, il faut regarder comme ça, il faut sentir comme ça. » Nous, on ne veut surtout pas être à cet endroit-là. On veut être à côté et que les personnes fassent ces expériences et les accompagner quand elles sont agréables, quand elles ne sont pas agréables aussi et de comment on le fait. On veut être à cet endroit en tout cas pour dire que les gens vont être pleinement présents. Évidemment, du coup, ça enrichit et on a été les premiers surpouvés parce qu'il y a plein de moments où quand on faisait des expériences, on a été très émus en fait. Et quand on s'est dit « Oh là là, si ça nous tourne comme ça, il faut qu'on arrive… » Voilà. Parce qu'en fait, comme rien n'existait sur ce sujet-là, on a avancé ensemble. C'est un laboratoire en fait. C'est un laboratoire et le livre est le résultat de ce qu'on a pu éprouver tous les deux et tester. À un moment, on a été assez émus de se trouver. On se dit « Oh là là, mon Dieu ! » Donc du coup, tu dis « Ah, mais ça enrichit vraiment l'écoute de la musique. » Et toi, tu disais « Ah ben oui, ça enrichit vraiment ma pratique. » et deux associés permettent de vivre cette expérience-là qu'on a trouvée. Et on le sait parce qu'on m'a mis des ateliers devant des personnes en vrai aussi. Et surtout d'ailleurs. Et surtout, c'est la puissance des effets sur le corps de vivre cette expérience avec nous en direct. Quand on partage tous ensemble avec un groupe, on sait que ça bouge des lignes et ça bouge des croyances sur à la fois la musique, me connecter, des émotions, des impressions qu'on partage. Donc c'est assez puissant comme effet. C'est à la fois tout simple et à la fois assez puissant. Oui, et puis je pense que ce qui est important de souligner, c'est vraiment la rencontre de deux expertises aussi et qu'on a eu toujours et c'est important, c'est-à-dire que je n'aurais pas pu faire ça toute seule et sans doute on n'aurait pas pu le faire aussi. C'est-à-dire et d'avoir toujours cette justesse qui nous a occasionné aussi des discussions pour être vraiment toujours au plus juste sur ce qu'on diffuse déjà dans nos pratiques et la plus-value de les mettre ensemble. Voilà. Et donc de se retrouver à cet endroit-là, ça c'est très important parce que c'est aussi parce que tu parlais des slow visits, ça a été ça aussi de vraiment être avec toujours. Moi, j'anime toujours ça avec une médiatrice, un médiateur culturel parce qu'on est complémentaire et c'est ensemble qu'on fait les choses. Et puis évidemment, la donnée supplémentaire, c'est le groupe, c'est les lecteurs. En fait, l'expérience, elle existe parce qu'il y a toutes ces dimensions-là. Donc, c'est aussi d'éprouver ensemble et c'est pour ça qu'on ne dit pas méthode, on n'utilise pas le mot, on n'utilise expérience immersive parce que c'est vraiment une proposition qu'on fait aussi. Et en groupe, par contre, on ne sait pas où ça va nous mener avec ce groupe-là. Ça sera tellement nous-mêmes surpris parfois à se dire « waouh ! » à avoir ce regard un peu d'enfant des explorateurs qui découvrent… Parce que voilà, c'est quelque chose qui n'était pas fait, on défriche un territoire aussi, donc c'est chouette. Ça se faisait effectivement avec deux supports d'œuvres d'art, avec les tableaux, la peinture, il y a pas mal de choses qui se font avec ça, mais c'est vrai qu'avec sur la musique, la musique classique en tout cas, il n'y avait pas de support. Et en tout cas, voilà. C'est chouette en tout cas. Et dans votre ouvrage, vous consacrez également un passage sur le silence. Et justement, quelle place peut-il occuper dans la méditation ? Parce que le silence, est-ce que finalement, ce n'est pas de la musique aussi ? En général, effectivement, on vit en silence. Généralement, quand on commence. Mais il se trouve d'ailleurs que dans mes ateliers, je fais de plus en plus de méditation sur le son du bol parce que c'est un point, une porte d'entrée très intéressante aussi parce que beaucoup de personnes se sentent loin de leur respiration ou sont un peu stressées par ça. Mais en général, c'est en silence. Mais alors, le silence, c'est ça que Jean-Jacques pourra vous le dire, encore mieux que moi, existe-t-il vraiment ? Si on a une danse complète pour méditer, je crois qu'on peut attendre longtemps. Donc, il y a toujours du son. Il y a une expérience d'ailleurs que tu racontes. Mais bien sûr, ça, le son est toujours là. C'est une des expériences du livre. Il y a une composition de musique classique du compositeur John Cage qui lui s'est interrogé justement sur qu'est-ce qu'était le silence. Donc, sa proposition, ça a été de dire je vais aller chercher le silence et pour ça, il est allé dans un caisson insonorisé en se disant si je vais dans un caisson insonorisé, je ne sais plus dans quelle vie que c'était, je vais pouvoir tester et vraiment voir, enfin, vivre ce qui est vraiment le silence. Et il s'est rendu compte que même dans un caisson insonorisé, en fait, il y a toujours du bruit et le bruit, c'est le bruit de son cœur et le bruit des vaisseaux sanguins. Donc, il y a toujours du bruit quelque part. C'est impossible d'avoir le silence. Et fort de cette idée, il a proposé une composition où il propose, en fait, vous êtes au concert et vous voyez un musicien qui arrive vers le piano, qui s'installe devant le piano et, eh bien, il ferme le couvercle du piano et il l'attend. Et il ne se passe rien. Et, en fait, les auditeurs, les spectateurs sont invités à écouter ce qui se passe quand la musique n'est pas jouée. Donc, c'est tous les bruits de chaises, de frottements, de gens qui commencent à dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Ils ne se font rien, ils n'ontent rien, pourquoi ils ne commencent pas ? Et il l'a écrit, en plus, en trois mouvements. Donc, il y a un premier temps qui est de, je ne sais plus, des minutages, mais c'est genre deux minutes, une minute et demie et trois minutes. Et puis, entre chaque moment, il rouvre son piano et vous vous dites, ah, il commence quelque chose ? Et puis, en fait, il referme son clavier et c'est reparti pour un temps de silence. Et ce qui est très intéressant, c'est que j'ai pu assister à une conférence où la personne parlait simplement de l'œuvre, parlait simplement de l'œuvre. Et ça a suscité de la réaction du public, des gens qui étaient mais d'un total énervement qui disaient, mais ce n'est pas de la musique, ce n'est pas du... Mais c'est juste une invitation, sa proposition, à vivre qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de musique, tu as écouté les bruits du monde, en fait, nos bruits qu'on fait tous ensemble. C'est ça l'expérience qu'il propose. Et ça a beaucoup marqué l'histoire de la musique parce que ça a interrogé sur le sens de la musique, qu'est-ce que c'est que d'écouter, qu'est-ce que c'est que le son, qu'est-ce que c'est... Donc ça, c'est une des expériences qu'on propose dans le livre parce qu'évidemment, ça a rejoint la méditation qu'on fait en silence, donc ça a beaucoup de sens de reprendre cette œuvre et d'interroger ce silence qui, en tout cas, sur le papier, n'existe pas parce qu'on a toujours le bruit de notre cœur, ce qui était en plus une idée assez jolie, je trouve, de dire que quand il n'y a pas de... Finalement, on pense qu'il n'y a plus de bruit, voilà, donc le silence, effectivement, cette œuvre-là avait toute sa place dans notre livre pour rebondir. On s'était questionné de savoir si on finissait avec ça et puis en fait, on a trouvé des choses bien, mais il y avait ça pour redire le livre avec une dernière et qui nous permet de nous ouvrir encore plus. Donc ça, c'est une erreur au cours du fil du livre, sachant que, il faut peut-être le dire, donc c'est vraiment un livre pratique. Donc, avec le livre, vous avez un QR code qui vous renvoie sur un site où vous avez tous les extrêmes musicaux. Donc c'est vraiment, vous avez juste à lire, Gaël, toutes ces pratiques sont écrites, donc vous les lisez et vous les mettez en action et ensuite, vous lisez les clés d'écoute qu'on vous propose et vous allez écouter des musiques. Donc c'est un livre vraiment pratico-pratique, on a vraiment voulu comme ça pour que vous puissiez le faire, même si c'est, on a bien conscience qu'avec un livre, ce n'est pas la même chose que de vivre en direct avec nous, mais ça fait, voilà, pour nous, le livre, c'est... Oui, pour le silence aussi, je voulais dire qu'on a trouvé ça intéressant de faire travailler son propre rapport au silence. Quel rapport on entretient avec le silence quand on arrive dans l'ascenseur et que, voilà, on a trois étages à monter, que c'est le silence, voilà, est-ce que ça nous met mal à l'aise, est-ce que c'est OK pour nous ? C'est... Voilà, j'avais envie juste de prêter ça parce que c'est souvent un terrain de travail très, très intéressant. Et puis après, oui, notre petit laboratoire, au final, on s'est rendu compte qu'on avait quand même une... qui est venue par l'expérience, mais une méthodologie, alors je mets toutes les guillemets, mais c'est vrai qu'à chaque fois, il y a une clé d'écoute que livre Jean-Jacques. Donc vraiment, on est deux pédagogues, on ne va pas se refaire, donc on aime bien transmettre les choses de manière claire et simple. Moi, je livre une clé, un outil, on va dire, psychocorporel, en tout cas du lien corps-esprit, et on propose l'expérience commune qui est méditer avec la musique classique pour valider ensemble, en fait, ce qui se passe. En fait, on n'a pas du tout d'injonction de ressentir ceci ou cela, c'est juste, voilà, en mélangeant ça, on vous propose, nous on a notre ressenti, mais vous, vous allez avoir le vote. Donc effectivement, la forme du livre, elle s'est limite d'une forme d'un livre, mais c'est déjà super qu'il existe, mais l'idée, c'est de le vivre en atelier, et c'est vraiment, nous on est des pédagogues de terrain, nous ce qu'on aime, c'est le faire en live. Donc on a plein d'occasion qui arrive, là, on est très content de retrouver les lecteurs et les participants en live. Et quel serait votre mot de la fin pour clôturer notre échange ? Un autre mot de la fin ? On n'en aura peut-être pas le même d'ailleurs. C'est, venez tester en fait, voilà, venez tester, si vous ne connaissez pas la musique, s'il vous plaît, alors, la musique classique, venez encore plus, si vous ne méditez jamais, venez encore plus, et si vous méditez déjà, venez parce que vous allez peut-être étonner, et si vous écoutez déjà de la musique classique, venez parce que je pense que ça va certainement changer votre écoute aussi. Donc voilà, on a ce panel-là, venez l'expérimenter, testez-le d'abord avec le livre, on est en train de monter des formations en ligne où on va pouvoir donner des rendez-vous en direct aux personnes, ils pourront le faire de façon autonome et avec nous, en présentiel aussi, donc commencez par le livre, testez ça, faites-vous des petits qui-livres, commencez par ça, c'est très court, c'est 3-4 minutes de musique, partageons-le ensemble, partageons, et puis continuons à creuser cette pratique qui nous fait des moments de connexion précieuse avec l'art et qui nous permettent de nous éloigner de notre vie normale et de rêver un peu, de sortir de notre cadre de vie et je crois que c'est assez précieux d'avoir ces petits moments-là de pratique. Moi j'aurais parlé de ça, c'est ce qu'on s'était dit en écrivant le livre qu'on avait tellement de chance en fait de connecter à ces endroits de beauté, d'esthétisme, donc venez vous faire ce cadeau, c'est vraiment ça, venez vous faire ce cadeau de petites soupapes dans l'existence, oui qui parfois n'est pas toujours évidente et c'est ok et c'est facile et c'est facile et c'est des moments de kiff, je crois que ça, ça résumerait assez bien. En tout cas, nous on a hâte de vous retrouver dans les présentations. Voilà, et merci pour cette belle rencontre avec toi Jean-Jacques parce que c'est chouette de travailler ensemble comme ça. On s'amuse, en plus. Ça a l'air, mais on le ressent aussi dans l'ouvrage et en tout cas, c'est vrai que j'invite vraiment les auditeurs et comme vous dites, c'est une expérience à vivre. Alors bon, moi je l'ai vécu par l'intermédiaire de votre ouvrage, mais c'est vrai que j'invite vraiment les auditeurs qui aimeraient déjà avoir un échantillon de cette expérimentation que vous nous proposez à travers cet ouvrage, Méditer avec la musique classique Paris aux éditions et Roll. Il y aura le lien sous ce podcast et vraiment une belle découverte. J'ai vraiment trouvé ça chouette et ça m'a proposé qu'il commence à intégrer tout doucement la méditation dans mon quotidien une autre approche. Donc du coup, c'est pour ça, c'est vraiment ouvert à un public assez large de méditants ou de futurs méditants ou de méditants en devenir et justement d'aller à la musique classique qui pour le coup, moi, je suis déjà, voilà, la musique classique fait partie de mon univers, notamment, je suis une grande fan de Chopin. Mais voilà, je trouvais ça intéressant parce que ça nous fait aussi découvrir d'autres compositeurs qu'on a peut-être moins l'habitude d'entendre et je trouvais ça aussi intéressant en termes d'expérience à l'oreille. Donc en tout cas, moi, j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Donc j'encourage les auditeurs à le découvrir aussi de leur côté. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous dans deux semaines. À bientôt.